Musique Voilà, là son musique il fait peur Sous-titrage ST' 501 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 c'est manu je crois sur le mar est ce qu'il fait il ouvre la porte et ça fait pof je me retourne comme ça mais la panique de ma vie j'ai trop speedy je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte et tout j'accélère la fuite ont fait demi tour ont fait demi tour en bombarde en bombarde la base et on parlait plus tout le retour personne parlait personne parlait je voyais la race de youssef il était comme ça la race il était comme ça manu il était comme ça tu sais la bouche elle tremblait tu sais tu avais envie de chialer mais c'était impossible tu peux pas tu peux pas chialer devant tes collègues c'est impossible il était là vas-y on rentre vas-y on rentre ah c'est toi youssef qui t'a ouvert la porte on n'a jamais su où ils sont où cette voiture était rouge je me rappelle ou juste une forte fiesta rouge j'avais quatre meufs dedans voilà que elle s'est évanouie dans la nature il n'y avait pas de virage disparution on a regardé on a bien regardé où elle c'était l'histoire bonsoir cette histoire wallah je n'oublierai jamais on l'a jamais oublié en fait moi je l'ai complètement zappé il me l'a rappelé là youssef c'était je sais pas ce que j'étais c'était un monde parallèle c'était des créatures peut-être que à ce moment là les deux mondes ils se sont connectés et tout d'un coup on les voyait dans la voiture ils nous ont vu dans notre voiture et après les deux mondes se sont déconnectés jusqu'à ce jour mystère je sais pas mais on a eu chaud heureusement on a fait demi-tour on a fui voilà c'était la deuxième histoire du soir bonsoir après j'ai une histoire qui m'a été envoyé par manta jack manta jack white si elle est pas longue je vous la fais si elle est pas longue si elle est trop longue c'est pas la peine je vous la fais la prochaine fois bon elle est pas très très longue pas tard donc je vais vous faire la troisième histoire bon on fait la troisième histoire t'as mis la photo ah nan il a mis la j'ai joué pyro t'as vu nebulus mais relax c'est la vérité c'est la vraie vérité ah oui c'est vrai en plus ah ouais en fait après plus tard on a pensé enfin c'est manu il a sorti quoi il nous a dit c'est chelou c'est bizarre on dirait en fait qu'est ce qui s'est passé on dirait que c'était des meufs qu'ils étaient réellement dans une voiture mais à une autre époque et en fait ils ont fait un accident exactement au virage là où on s'est retrouvé à ce moment là là quand on les a vu tourner quand on y est allé il y avait rien mais en fait on aurait dit qu'il y a eu un accident et ces quatre meufs c'était dans cette voiture ils ont fait elles ont fait un tonneau dans cet endroit elles sont mortes on aurait dit ça enfin il a sorti du truc comme ça laisse tomber ça nous a fait des frissons on a fuite à ça bon la troisième histoire de ce soir l'histoire du soir bonsoir donc c'est Manta Jack White qui partage cette histoire elle est pas très longue y'a pas de surnaturel par contre c'est une histoire vraie donc trois histoires vraies pour ce soir donc la troisième histoire c'est aussi une histoire vraie c'est une histoire vraie une histoire qui est arrivée à une amie il y a quelques années les faits se sont déroulés en pleine campagne j'ai pas lu cette histoire les gars Wallah Adem cette histoire je l'ai pas lu j'ai pas encore lu cette histoire ah mais c'est une ressemblance c'est... c'est une histoire qui est arrivée à une amie il y a quelques années les faits se sont déroulés en pleine campagne A l'époque, elle finissait son travail vers minuit, une heure du matin. Quand elle finissait, elle prenait sa voiture pour rentrer chez elle, à environ 15 km de son boulot. Elle était toujours seule, sur la route, elle traversait des bois assez longs et obscurs. Et en pleine campagne, sur les petits chemins, la route n'est pas éclairée. Une nuit, lorsqu'elle arrive au niveau du bois, elle aperçoit un obstacle sur la route. Elle ralentit et s'arrête quelques mètres avant. Elle décide d'avancer doucement pour que les phares de la voiture éclairent l'obstacle sur la route. Donc il y avait une branche, ou un bout de bois, ou un arbre. Non, un bout de bois. Là, elle voit une grosse branche au milieu de la route. Impossible de la contourner. Jorber Zinger, impossible de la contourner. Elle flippe un peu, bon c'est une meuf. Elle flippe un peu, car il fait noir. Elle n'a pas croisé de voiture en contre-sens, et c'est une route peu empruntée. Après réflexion, elle décide de déplacer la branche. Elle sort de la voiture, et se sert de la lumière des phares pour se repérer. Elle se met d'un côté, attrape la branche. Elle est assez lourde, mais elle arrive, elle est assez lourde la branche. Mais elle arrive quand même à la tirer, à la tirer, à la tirer, et à la sortir de la route. Elle va pour retourner à sa voiture, et là, elle voit une voiture arriver derrière elle. Donc elle voit les phares d'une voiture, elle voit une voiture s'approcher d'elle. Donc là, elle panique un peu. La voiture, elle arrive assez vite, en faisant des appels de phares. Elle fait des appels de phares, la voiture. Elle court. Elle se dit, bon, vite, vite. Elle court pour rentrer dans sa voiture. Là, elle rentre dans la voiture, elle stresse. Elle s'assoit, et voit dans le rétro arriver la voiture de plus en plus proche. Toujours en faisant des appels de phares. Elle redémarre la voiture, et démarre en trombe. Elle accélère, elle démarre, elle fonce. Elle fuit. La voiture derrière elle continue d'accélérer, et se rapproche. Mon amie essaye de la distancer. Donc cette femme-là, elle essaye de distancer la voiture qui arrive derrière elle. Mais elle se fait rattraper rapidement. La voiture est désormais juste derrière. Elle continue à faire des appels de phares. Elle n'arrête pas de faire des appels de phares. Donc là, elle est en panique totale. Elle stresse de plus en plus. Ça continue pendant 2 à 3 kilomètres. Au bout de quelques kilomètres, elle prend son portable et appelle son père. Il se trouve que ses parents habitent dans le même village qu'elle. Son père répond. Elle lui explique la situation. Elle lui dit qu'elle ne va pas rentrer chez elle, mais qu'elle va aller directement chez lui. Elle lui demande d'attendre devant la maison pour qu'il soit près d'elle quand elle va sortir de la voiture. Son père lui dit qu'il sera là. Donc là, elle fonce, elle va chez son daron. Là, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Elle continue sa route, de plus en plus stressée, puis arrive aux abords de son village. La voiture la suit toujours. Elle prend la direction de la maison de ses parents. Elle se rapproche de la maison. Elle tourne dans la rue de ses parents. Elle voit son père devant la maison qui l'attend. Elle est rassurée, mais elle est toujours suivie. Elle se gare au niveau de son père et sort de la voiture. Elle va directement vers lui. Et en panique, la voiture s'arrête juste derrière elle. Son père, avec un bâton. Là, tu vois, tu imagines. On a trois à cinq kilomètres. La voiture, elle la suit. Elle lui fait des appels de parallèle, des appels de phare à l'infini. Là, elle est en panique complet. Elle s'est pissé dessus. Elle arrive. Elle appelle son daron. Il lui dit, ouais, c'est bon. Là, elle arrive. Il lui dit, ouf, un douleur. Il y a le daron qui attend. Elle arrive à sortir de la voiture. Puis, elle sort de la voiture. Elle va directement vers lui. Elle est en panique. La voiture s'arrête juste derrière. Donc, la voiture qui la suit, elle s'arrête juste derrière. Son père a un bâton dans les mains. Il se sent le bâton. Il va éventuellement se défendre. Les vitres de la voiture sont fumées. Donc, le type qui l'a suivée, il avait des vitres teintées. Donc, là, il va vers la voiture comme ça, son père. Le père s'approche. Il dit, sors de là. Qu'est-ce que tu veux à ma fille ? La vitre descend. Doucement, la vitre de la voiture, là, le suit. Elle descend. Le père s'écarte un peu. À ce moment, il voit un homme, seul, dans sa voiture. Le père lui dit, pourquoi tu suis ma fille ? L'homme lui répond, écoutez, tranquille. J'étais en train de conduire. J'ai vu la voiture de votre fille arrêter au niveau du bois. J'ai vu de loin qu'elle était descendue de la voiture. Quand il est arrivé, il est arrivé, tranquille. Et là, lui, il a vu la meuf s'arrêter pour sortir le bout de bois de la route. Donc, il raconte à son père. Il lui dit, quand j'ai vu ça, je l'ai vu en train de décaler le bois. Et là, en fait, il a vu un type à côté de la voiture. Donc, lui, là, le type qui était en voiture, il a vu un type qui était dans le bois, qui est sorti du bois, qui est monté dans la voiture, de la meuf, sans qu'elle s'en rende compte. Et quand il est arrivé, il a fait des appels de force pour lui dire, fais gaffe, il y a un type qui monte dans ta voiture. Et là, la meuf, elle n'a pas compris, elle est montée dans sa voiture. Et là, il lui dit, il lui dit, donc, il y a un type dans la voiture. Donc, faites attention, il y a un type dans la voiture. Et là, le taron, il se retourne comme ça. T'as la voiture, t'as la porte qui s'ouvre. T'as un type qui était dans la voiture. Il sort de la voiture, il part encore. Il fuit, il court. Tout le monde qui croyait que c'était le type qui poursuivait Meskine, il voulait lui sauver, justement. C'était un type qui voulait sauver la meuf. Imagine que pendant tout le trajet, il y avait un type dans sa voiture. Il attendait juste qu'elle s'arrête et il la suit chez elle ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est la violence. Ah ouais, c'est chaud. Et voilà, la troisième histoire du soir, bonsoir. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé, moi, je kiffe toujours. Moi, j'aime bien les histoires. Même quand je les raconte, je les aime bien. Thug Life. Je pense que la prochaine histoire, le prochain stream, je vais vous teaser l'histoire. La prochaine histoire du prochain stream. Juste, vous utilisez une image. Ça, c'est pareil. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui s'est passée en Russie. Et là, ça va être la panique un peu, parce que là, ça fait peur. C'est gore et c'est une histoire vraie. Donc ça, Ce sera dans le prochain stream. Donc, n'hésitez pas à partager le stream. Le stream, vous me suivez sur Twitch. Vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook. Et de toute façon, Dès que je parle en live, Je partage. Donc, Dès que je serai en stream, Je partage. Et n'hésitez pas à suivre le Twitter. Et pour réagir aussi pendant le stream, Vous pouvez n'oublier pas le hashtag S.F.TagLive Bon, ça, c'est TagTagLive Voilà, j'espère que vous avez kiffé TagLive, tout le monde.